bonjour à tous et bonjour à toutes je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la nouvelle lune en verso et quelle nouvelle lune direz vous et oui alors pourquoi parce que déjà elle a lieu le 9 février à 23h59 donc elle est vraiment sur le 9 et le 10 février et le 10 février et bien qu'est ce que c'est c'est le nouvel an chinois qui annonce l'entrée dans le signe du dragon de bois et qui annonce aussi pour 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 les asiatiques le printemps on appelle ça aussi la fête du printemps le nouvel an chinois donc dragon de bois et quel beau signe que nous avons et ce qui est fou c'est que j'ai vraiment cette impression que le 10 février donc le 9 et 10 février nous rentrons officiellement dans les énergies de l'année 2024 pour ceux qui n'ont pas vu mes guidances de 2024 la dernière en date qui était en janvier il semble début janvier elle a été publiée où on parlait où je parlais des énergies de 2024 et bien là boum on y entre on y entre vrai véritablement parce que c'est ce que nous appelons une énergie de changement lou ouvrez vous au changement c'est ce que nous dit cette nouvelle lune en verso et par papa pas qu'un petit peu de changement non déjà cette nouvelle lune en verso va nous parler d'un sentiment accru de liberté d'indépendance et aussi de collaborer avec les autres mais pas que au sens de notre petit quotidien oui pour beaucoup d'entre vous il va être question d'amener des changements dans la matière dans votre quotidien beaucoup peut-être vont avoir envie de se lancer officiellement dans un changement de boulot dans un changement de vie dans un changement de rythme de vie je ne sais pas qu'est ce que vous allez faire comme changement mais c'est le moment pour la nouvelle lune nous parle d'un nouveau cycle et on est vraiment parti sur la nouvelle année aussi chinoise l'année du dragon bois et le dragon c'est un signe très charismatique qui aime beaucoup entreprendre qui est très ambitieux donc pour tous ceux qui ont vraiment envie de changer de boulot changer d'activité qui ont envie d'entreprendre des nouveaux projets d'entreprendre peut-être une nouvelle relation etc allez-y c'est la nouvelle lune qui vous le dit ce sont les années les énergies pour donc n'hésitez pas à à vouloir en tout cas entreprendre planifié lancer peut-être les premières pierres poser la première brique on me dit de vos projets peut-être avec l'énergie de cette nouvelle lune ce que l'on me dit aussi c'est que on a l'énergie du bois qui accompagne donc l'énergie du dragon et le bois lui il va ajouter à cette énergie du dragon des qualités de croissance de flexibilité et de créativité et donc ça veut dire aussi et pendant que je m'imprégnais des énergies de cette nouvelle lune et de ce dragon de bois moi ce que je ressentais c'est qu'on m'a dit pour pour vous de ne pas pas pour pour vous et pour nous enfin je m'inclus aussi dedans c'est de profiter peut-être de cette nouvelle lune pour demander à l'univers de croître peut-être un domaine de votre vie peut-être que pour beaucoup d'entre vous vous voudrez peut-être augmenter vos heures de travail vous pourrez augmenter vos finances avoir plus d'amis qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez avoir plus dans votre vie là aujourd'hui et bien demander à l'univers d'avoir plus de ceci de cela plus d'amis plus de personnes qui vous entourent plus de personnes positives plus de plus de santé je ne sais pas à vous de voir ce que vous voulez avoir en plus ensuite on parle de flexibilité aussi donc ça veut dire aussi peut-être que pour certains ce que vous voulez être plus c'est plus souple avec vous plus avoir de plus de flexibilité dans votre planning plus de flexibilité dans votre vie professionnelle dans votre vie personnelle plus de flexibilité justement entre la vie pro et la vie personnelle donc demandez vraiment à l'univers est ce que je vous invite à faire et c'est assez surprenant je vous invite à à écrire au crayon à papier au crayon de bois justement sur une feuille qui symbolise le bois sur une feuille ce que vous voulez accroître dans votre vie ce que vous voulez peut-être mettre plus de flexibilité dans quel domaine de votre vie aussi et on a aussi la créativité qu'est ce que vous voulez créer aujourd'hui et bien peut-être que la première pierre de votre créativité de votre projet ça peut être tout simplement je veux changer de travail ou moi ce que je vous invite à faire c'est j'ai changé d'emploi j'ai créé mon entreprise comme si vous l'aviez créé là et justement ça c'est la première pièce la première pierre énergétique que vous mettez en place et ce que je vous invite à faire et c'est assez rigolo pour ceux qui ont peut-être des tas de bois justement dans votre jardin ou peut-être même en forêt et bien je vous invite à aller glisser votre papier sous une bouche de bois directement à même la terre ou bien ce que vous pouvez faire aussi c'est l'enterrer dans un pot de fleurs l'enterrer dans votre jardin si vous avez un jardin et ils plantaient justement un arbre qui symbolise le bois justement un arbre, un petit arbuste voilà pas une fleur, un arbre voilà qui représente vraiment l'énergie du bois et je vous invite vraiment à faire ce petit rituel si je puis dire de nouvelle lune pour attirer à vous ce que vous voulez voir croître dans votre vie voir plus de flexibilité dans votre vie ou créer dans votre vie et puis bien entendu avec toute cette énergie de dragon de bois vient aussi l'énergie de justice donc tout ce qui va être lié au juridique à la justice et bien vont être mis en lumière aussi avec cette nouvelle lune on va vraiment vers plus de justice aussi les choses qui sortent du placard, les secrets qui sont dévoilés etc bon bah ça on va y entrer dedans de toute façon c'est prévu pour 2024 et les années à venir on y est déjà un petit peu dans les énergies mais j'ai l'impression que ça va s'intensifier et ça va s'accroître justement puisque l'énergie du dragon de bois va croître les choses si vous étiez par exemple aussi dans votre entreprise, que vous êtes entrepreneur bah ça veut dire aussi qu'il est tout à fait possible que vous réussissiez à croître votre entreprise à grandir votre entreprise, à grandir votre famille pour ceux qui veulent à grandir la famille je ne sais pas, à vous de voir comment ça va vous parler je vous laisse en tout cas choisir pour vous même ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez vraiment voir grandir dans votre vie allez on va aller voir les énergies un peu plus près ici de cette nouvelle lune en verso et donc de ce nouvel an chinois aussi par la même occasion qu'est-ce qu'on a là ? regardez moi ça, libération de l'attachement je vous disais quoi ? que la nouvelle lune en verso c'était un sentiment un désir accru de liberté et d'indépendance bah qu'est-ce qui va se passer là ? on brise nos chaînes, on brise tout ce qui nous contraint on se libère de tout ce qui nous retenait, de tout ce qui nous empêche d'avancer vers justement notre indépendance et cette énergie elle va aller, comme je vous dis je ressens cette énergie au-delà de l'individuel ça va être aussi sur le collectif on va continuer et encore plus là en entrée dans ce dragon de bois on va être encore plus dans l'énergie accrue de vouloir être un peu plus libre, un peu plus indépendant dans une société où on nous oblige à rentrer tous dans des cases on veut sortir de nos cases on veut sortir du carcan dans lequel on veut nous obliger à nous mettre à nous modeler et quelque part on va aller un petit peu vers tout ça et c'est pas, je ressens pas dans le sens forcément où ça va péter ou quoi que ce soit pas du tout c'est que tout simplement en nous libérant individuellement de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous rend pas libre de tout ce qui nous rend dépendant aussi parce que c'est ça, la volonté d'indépendance c'est aussi s'éloigner de tout ce qui nous rend dépendant on est dans une société beaucoup de dépendance dépendance aux écrans, dépendance l'alcool, le tabac les choses qui sont pas forcément toujours bonnes pour la santé je ne juge absolument pas, d'accord ? il n'y a pas de jugement de ma part je vous transmets ce que les guides me disent je ne juge pas chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre justement à mes yeux en tout cas chacun est libre chacun fonctionne comme il a envie de fonctionner dépendance affective aussi donc on va se libérer de certaines dépendances affectives pour certains ou certaines d'entre vous les dépendances c'est aussi société de consommation donc on va être aussi peut-être dans l'accélération aussi de prendre conscience que la société de consommation n'est plus quelque chose qui à notre échelle individuelle nous convient et si justement chacun change à son échelle de façon positive son propre monde intérieur et son propre petit monde extérieur et bien ça va s'amplifier donc on est plutôt dans des belles énergies allez moi j'ai envie d'aller justement avec le tarot de la bienveillance et voilà, roue de fortune le 10 bon bah je vous ai dit la nouvelle lune elle a lieu le 9 à 23h59 donc une minute après on passe au 10 donc elle est vraiment sur l'énergie plus du 10 février pour moi que du 9 mais justement regardez le 10 et le 10 c'est quoi ? bah c'est la roue de fortune c'est de nouvelles opportunités de nouvelles actions vont être mises en place d'un nouveau cycle on est aussi sur l'énergie du karma donc on rentre vraiment dans l'énergie de l'année 8 là aussi on rentre dans l'énergie du karma je vous disais que tout ce qui a été semé va être récolté là maintenant à partir de maintenant et ça s'accélère, ça s'accroît justement et donc la roue de fortune vraiment nous parle peut-être de certains aussi de briser nos chaînes pour suivre notre propre destin on ne laisse plus personne décider de qui on veut être de ce qu'on veut faire on y va nous-mêmes on se rattache plus à ça il n'y a plus aussi d'attachement vous savez à comment on appelle ça le fait de vouloir une validation extérieure c'est à dire que vous n'allez plus aller demander à tout le monde est-ce que tu penses que si je fais ça ce serait une bonne idée j'ai envie de faire ça ben j'y vais allez on y va nouvelle lune en verso puis le verso c'est quand même un signe très profond de coeur et je vous ai dit aussi enfin moi non mais peut-être que d'autres collègues qui sont beaucoup plus calés en astrologie aussi vous l'expliqueront de toute façon beaucoup mieux que moi parce que ça c'est pas ma spécialité mais le signe Pluton est rentré en verso et justement Pluton c'est aussi le fait de se libérer des attachements de briser ses chaînes de trouver plus de liberté et il est rentré en verso aussi donc là on a une énergie de verso décuplée justement qui croit du verbe croitre allez l'énergie de la nouvelle lune en verso et ben regardez le jugement et c'est une carte qui s'appelle dans ce tarot de la bienveillance l'appel ici c'est un changement majeur ce dragon de bois ce nouvel an cette nouvelle lune peu importe ce que vous souhaitez fêter ce que vous prenez en compte mais je veux juste les guides insistent dessus c'est que ça couple quand même plusieurs choses ce jour là et on est encore en plus le 10 dans le portail du 2-2 si vous n'avez pas vu non plus ma guidance du portail du 2-2 je vous invite peut-être aussi à aller la voir et on est encore aussi dans les énergies du portail il est d'une puissance mais je comprends mieux je comprends mieux parce qu'il inclut l'énergie de la nouvelle lune en verso du nouvel an chinois avec l'entrée dans le dragon de bois et donc ici il y a un énorme appel de notre âme on est appelé à plus grand que nous on est appelé à suivre notre destin on est appelé à amener des actions aux roues de fortune pour aller justement là où notre âme nous appelle qu'est-ce que c'est que ça encore ? waouh le fou ! nouveau départ on est appelé vers un nouveau départ pour beaucoup d'entre nous nous sommes appelés je vais le dire nous sommes appelés vers un nouveau départ à partir de cette nouvelle lune en verso et regardez quand je vous parlais d'une accélération des choses alors déjà que je trouvais que le temps est passé vite mais alors là il va encore passer plus vite parce que le 8 de feu on a l'accélération le changement rapide pouf ! ça s'accélère il y a une notion de vitesse avec le 8 de feu et il va falloir s'accrocher les amis il va falloir s'accrocher mais c'est plutôt bien et justement c'est intéressant que j'entends parler aussi de temps qui s'accélère parce que je suis tombée hier oui c'était ça hier c'était même pas il y a 2 jours c'était hier je suis tombée sur un article qui expliquait la notion de temps et pourquoi on avait cette sensation que les choses s'accélèrent alors c'était un article très complexe j'ai pas tout compris mais dans les grandes lignes en fait si vous voulez ce que j'ai compris et que justement je vais vous transmettre de façon simple ce que moi j'ai compris c'est que plus nous montons en vibration plus il y a des prises de conscience plus notre âme est appelée à des changements concrets dans la matière plus notre âme est appelée à se libérer et à se libérer aussi de quoi ? de la notion du temps le temps est ce qui était expliqué c'est que le temps comme nous on l'entend la pendule les heures etc les minutes c'est vraiment quelque chose d'humain que nous avons créé et en fait le temps vous savez très bien aussi pour ceux qui s'y connaissent un peu et maintenant qui me suivent depuis longtemps le temps dans le subtil n'est pas du tout le même des fois vous voulez quelque chose tout de suite il va vous falloir une plombe pour l'attendre et en fait là ça va plus être le cas plus ça va plus les choses que nous allons vouloir vont arriver de plus en plus vite dans la matière mais justement ça va dépendre aussi si c'est aligné à notre âme si on suit aussi ce détachement de la matière pour aller beaucoup plus dans le subtil et dans l'alignement à notre âme et en fait donc le temps plus on vibre haut plus on monte en vibration plus la terre monte en vibration plus le temps justement s'accélère pourquoi ? parce que là il y a une accélération du temps des choses qui font que la société est de plus en plus en accélération aussi pour changer et donc nous allons aussi ressentir cette énergie de rapidité dans notre quotidien et ce qui était expliqué c'est que nous sommes amenés à revoir aussi le fonctionnement de nos journées c'est ce que j'ai compris et j'ai compris ça parce que c'est vrai que moi aussi en 2024 là début janvier enfin pendant les congés de fête de fin d'année j'ai vraiment revu moi toute ma façon aussi de planifier mes journées parce que j'avais pas le temps de faire tout ce que je pouvais faire je me suis dit c'est pas possible si je m'organise pas si je planifie pas sur la semaine ou sur le mois tout ce que j'ai à faire dans une journée je n'y arriverai pas donc j'ai revu mes journées mais je me suis dit mais c'est bizarre parce que pour ceux qui ont été habitués comme moi à travailler il y a des années 60 heures par semaine on a l'impression de plus avoir assez de temps dans la journée dans la semaine pour tout faire et en fait c'est parce que nous sommes amenés à revoir notre planning dans le sens où on va peut-être passer peut-être pour certains ça va parler moins de temps à travailler mais il y a aussi beaucoup de choses qui se mettent en place parce que nous sommes aussi appelés à nous occuper davantage de nous de notre âme donc ça veut dire qu'en plus du travail nous allons devoir nous adapter pour peut-être mettre du temps pour méditer pour faire du sport pour s'occuper peut-être aussi des autres de façon bénévole je ne sais pas comment ça va vous parler ni si ça va vous parler ce message ça parlera peut-être pas à tout le monde parce qu'on me dit aussi que ça va dépendre de votre évolution là chacun évolue à son rythme chacun voilà il n'y a pas d'obligation mais il y a une accélération ici des prises de conscience il y a une accélération des choses et il y a une accélération surtout de l'appel de votre âme votre âme va vous appeler à d'autres choses à changer des choses à vous libérer de certaines situations pour un nouveau départ mais ça s'accélère moi j'ai vraiment cette notion de accélération 5 de feu 5 de bâton le 5 de feu là ici justement ce que l'on me dit c'est que il va y avoir une abondance d'énergie aussi qui va arriver avec cette nouvelle lune alors ça peut créer certaines tensions dans le corps ça peut créer certaines tensions aussi j'entends dans votre quotidien parce qu'il va falloir un petit peu replanifier toute cette énergie il va falloir passer à l'action pour certaines choses et donc forcément que ça peut créer un peu de tension et est-ce que vous avez un conseil mais dites s'il vous plaît pour justement ceux qui ressentiraient un petit peu trop de tension trop d'énergie qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à conseiller le 10 d'air 10 d'air il va nous parler le 10 d'air en fait il va nous parler de quitter tout ce qui nous prend la tête tout ce qui nous prend notre énergie justement tout ce qui nous vide de notre énergie donc s'il y a trop de tension c'est ce qu'on vous dit vous allez être amené à voir aussi qu'est-ce qui peut être inutile dans votre quotidien qui vous prend toute votre énergie est-ce que c'est une relation est-ce que c'est une situation est-ce que c'est quelque chose que vous vous obligez à faire est-ce que c'est une croyance limitante par exemple j'entends que vous êtes sous tension ça peut être aussi je me reconnais aussi un peu là-dedans c'est je dois faire 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 je dois je dois je dois c'est peut-être ça c'est avant la fin de la journée il faut que j'ai fini ça il faut que j'ai fait ça et en fait c'est ce que nous sommes amenés peut-être à quitter en se disant si c'est pas fait aujourd'hui je le ferai demain et puis si c'est pas fait demain c'est pas procrastiner c'est en fait il va nous être demandé et ça c'est un appel de notre âme à revoir nos priorités le sens de nos priorités va être revu c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous prennent notre énergie qui ne sont plus utiles dans notre quotidien ou qui peuvent attendre et puis il y a des choses qui vont être essentielles et moi ce que j'entends de mes guides là c'est qu'ils me disent profiter de vos proches est une des choses essentielles prendre soin de vous est une chose essentielle faire attention à votre santé votre alimentation à votre corps parce que justement votre corps c'est celui qui protège votre âme et quelque part avec l'appel j'ai l'impression que votre corps va vous parler aussi peut-être à travers des tensions donc il va y avoir en effet des choses à lâcher mais c'est pour un nouveau départ plus positif et il y a une accélération des choses donc j'ai l'impression que l'on va comprendre quand même assez vite ce qu'il nous faut mettre en place et vers quoi il faut aller ok est-ce qu'il y a autre chose oh le tao d'accord j'étais en train de demander à mes guides justement vers quelle énergie on pourrait aller maintenant et puis bah nouvelle en chinois je sais pas on parle du tao parce que justement vous voyez il y a le yin et le yang donc allez qu'est-ce qu'on a comme énergie pour terminer cette guidance de la nouvelle lune en verso je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites j'ai pas envie de la faire trop longue non plus vous voyez regardez waouh génial j'adore on parle de la dispersion et du retour je vous disais la dispersion c'est à dire aussi peut-être dispersion d'énergie on se disperse vous voyez on a tendance aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous à se disperser on se disperse énergétiquement on veut courir partout on veut tout faire en une journée et c'est bizarre que finalement mes guides m'aient demandé de parler de cette accélération du temps et que nous allons être dans les années à venir à mettre en place une nouvelle façon de calculer le temps alors je dis pas que nous allons changer les pendules ça ça va rester pour moi il n'y a pas de soucis c'est juste en fait que nous allons être amenés à caler nos journées sur autrement et vous voyez ça commence aussi dans le milieu professionnel on entend de plus en plus d'entreprises qui passent sur la semaine des 4 jours parce que les gens n'ont plus envie de bosser 7 jours sur 7 6 jours sur 7 et avoir que très peu de repos et très peu de loisirs les gens ont envie de plus en plus de vivre autrement et d'incorporer des moments en famille avec des amis d'incorporer des temps de vie sociale d'incorporer des temps aussi de bien-être ça c'est hyper important et j'espère que la société évoluera là-dessus aussi sur le fait que l'on puisse apprendre et prendre l'habitude de s'inclure des moments de bien-être dans la journée et vous voyez on est sur une énergie de dispersion mais en même temps on est sur une énergie de rétablissement de l'harmonie comment ? avec le retour et bien c'est-à-dire ici on nous parle de régénération on nous parle d'un début d'un nouveau cycle et d'améliorer constamment certaines choses on nous parle aussi d'un retour à l'essentiel pour éviter de se disperser c'est ce que je vous disais avec ça c'est extraordinaire finalement ça complète bien je vous disais que nous allions être amenés à revenir avec cette nouvelle lune à l'essentiel c'est-à-dire que voilà on va être amenés à trouver un équilibre ok est-ce qu'il y a autre chose pour cette nouvelle lune en verso ici avec le Tao ou pas oui ouais regardez on me parle de réparation de guérison d'épuration de restauration de l'équilibre d'avoir des actions responsables c'est ça la roue de fortune aussi je vous disais des actions responsables c'est-à-dire nous sommes tous responsables de notre propre vie et nous allons amener des actions responsables pour changer nos propres vies et ce qui est intéressant je vous parlais de la notion de justice qui était tombée aussi dans les énergies que je ressentais autour de cette nouvelle lune avant de commencer la guidance avec les cartes et là on part le travail sur ce qui a été corrompu donc on rentre aussi dans ces énergies de tout ce qui a été corrompu et ben croyez-moi qu'il va y avoir du ménage il va y avoir on va aller en profondeur voir certaines choses est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour cette nouvelle lune en verso youp là regardez progrès graduel le développement mais on me parle faculté d'adaptation aussi donc on parle de développement c'est ce qu'on a ici il y a une évolution il y a vraiment quelque chose qui se développe et qu'est-ce qui se développe aussi c'est notre propre vérité intérieure c'est-à-dire que nous y voyons beaucoup plus clair on suit davantage notre sagesse du coeur on arrive à reconnaître aussi ce qui est ce qui est illusion autour de nous et ce qui est vrai et puis regardez où ça va nous mener c'est juste avant l'accomplissement et derrière on a quoi on a le progrès et derrière encore on a le doux donc on a de la douceur qui revient ici après mais du progrès de développement de l'accomplissement et tout ça ça passe par la vérité intérieure donc tout ça va passer par notre propre intériorité et donc finalement plus on développe ce qui est en harmonie avec notre âme ce qui est en harmonie avec nous-mêmes et bien plus nous irons vers un nouveau départ vers une accélération des choses et plus finalement nous avançons vers un monde meilleur demain voilà enfin je dis demain mais bon ça peut mettre quelques années à arriver mais c'est en train de s'accélérer il y a de plus en plus d'éveils il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience et les prises de conscience elles vont évoluer de plus en plus donc s'il y a pas mal de personnes aussi qui se prennent entre guillemets des chocs émotionnels autour de vous c'est normal c'est parce qu'elles vont être amenées à voir leur vie différemment et qu'il faut parfois un choc émotionnel pour qu'une nouvelle porte s'ouvre pour qu'on puisse voir les choses autrement en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu aussi donc ça peut être ça donc vous pouvez aussi accompagner au mieux en soutenant ces personnes que vous connaissez en leur disant que c'est normal c'est parce qu'elles sont amenées à changer profondément en elles pour pouvoir avancer et suivre vraiment ce nouveau départ et cet appel de leur âme et on doit vraiment on me dit on doit vraiment lâcher tout ce qui nous met en tension tout ce qui nous pompe l'air que ce soit les relations les situations tout ce qui ne nous convient pas tout ce qui nous prend notre énergie il nous faut revoir un petit peu tout ce fonctionnement là afin de pouvoir se libérer de tout ce qui nous retient dans la matière pour vraiment suivre l'évolution de notre âme voilà les amis j'espère que ça a été assez clair pour vous que ça vous aidera à accueillir ces énergies de cette nouvelle lune en verso elle va être puissante parce que comme je vous dis le portail aussi dans lequel elle est il est puissant aussi mais croyez moi que ça peut créer quelques petites tensions mais ça vaut le coup parce qu'on va vraiment revoir notre mode de fonctionnement que ce soit à l'échelle individuelle comme à plus grande échelle voilà les amis prenez grand soin de vous je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de joie beaucoup de plaisir et puis surtout beaucoup d'harmonie merci du fond du coeur je vous souhaite